Je m'appelle Jacques Charlier, entre autres, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 12 ans, j'ai décidé, j'ai juré devant Dieu de faire tous les arts que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que je voulais être acteur de cinéma, je voulais être musicien, auteur de BD, peintre, poète, enfin tout ce qui était absolument créatif. Et je me suis arrangé dans toute ma vie pour ne pas effectivement être tributaire d'un métier qui m'obligerait à me répéter. Ce qui fait que je suis autodidacte à temps plein, évidemment, et j'ai commencé par analyser toute la peinture moderne en l'apprenant absolument, complètement par cœur, en visitant les musées et en copiant les tableaux. Et puis je me suis dit, dès que j'ai une idée, je la réalise avec le média qui lui convient le mieux. C'est une série qui fait partie des dernières préoccupations. Une partie s'adresse à la série italienne, je l'ai appelée série italienne, parce que c'est une série de peintures de grands formats, j'avais envie de faire des grands formats, et un peu en pratiquant aussi, en mélangeant des styles d'abstraction et également de figuration, en les mélangeant et en faisant en sorte que ça apparaisse comme quelque chose d'assez récent. Par contre, les mouches, ça c'est une idée qui m'est venue du fait que c'est une sorte de tradition qui remonte, Pline l'Ancien d'ailleurs, décrit une sorte de concurrence entre deux artistes, en face d'un jury, et finalement c'est celui qui a peint une mouche de façon extrêmement réaliste et qu'on a envie de chasser du tableau, qui l'a fait gagner ce prix. Mais on peut voir que le Quattrocento, vers le XVIe siècle, il y a une sorte de propension à installer des mouches à l'intérieur des tableaux. C'est un élément qui démontre la supercherie de la peinture par rapport à la réalité, mais en même temps c'est aussi la vanité de ce qu'est l'art. Et moi ici, c'est une série de peintures que j'ai faites de tendance un peu supprimatiste ou expressionniste, qui pourraient avoir été réalisées par des artistes tout à fait différents et qui ne sont pas ressemblants, ils ont quelques traits d'esprit, quelques familiarités avec les plus connus évidemment, pour avoir une sorte d'effet d'authenticité. Et à l'intérieur d'une surface noire qui fait partie du tableau, il y a la mouche. Et alors c'est très amusant parce qu'au départ, le spectateur est séduit par l'ambiance du tableau, parce qu'il est vieilli, il est craquelé, il a vraiment tout un signe d'authenticité. Et dès qu'il aperçoit la mouche, il y a un effet de séduction qui sombre. Simplement une réflexion sur l'art, sur la situation de l'art de l'artiste des différents courants et tenter de réfléchir sur ce qui nous arrive dans l'art contemporain actuel, qui est une sorte de descente aux enfers. Mon cerveau est plutôt de cette forme-là, c'est-à-dire qu'il est aussi concave, que qu'on vexe, et qu'on tout à fait à la fois. C'est-à-dire que c'est une manière de voir globalement les choses en gonflant et en dégonflant les ballons. C'est-à-dire que c'est une manière de voir globalement les choses en gonflant et en dégonflant les ballons. C'est-à-dire que c'est une manière de voir globalement les ballons.